Hey you c'est au Montre Galaxe et ben aujourd'hui sur Spider-Man pour la suite de l'aventure j'espère que vous allez bien ça va super même si c'est vrai que là nous sommes dans une ambiance apocalyptique Peter Parker alias Spider-Man est au sol et on se demande si notre pair va bien on va tout de suite aller vérifier c'est parti nous sommes avec Miles alors moi je passe par où par ici ok on peut franchir les obstacles super pas de tension Miles j'espère que la voiture ne va pas tomber sinon ça va faire de la bruit de Miles mon dieu il fait chaud ici des décombres partout maman je vais te dégager de là merde plus vite ça glisse je vais te s'enterre de là je l'ai maman est-ce que ça va tu vas bien oui 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 et toi est-ce que ça va je vais bien ça va t'es sûr que ça va oui ça va aller c'est fini je m'en sortirais bon écoute je dois retrouver papa d'accord non non papa est ici je vais le trouver je sais il est courageux le petit il était juste là oh la vache et bah ça hésite pas hein tu crois aller où comme ça ? on va se montrer petit on va se planquer hein en discrétion et bah on recommence fort aujourd'hui et ce qui est bien c'est que justement il y a plusieurs personnages jouables oula dans le jeu et ça franchement c'est plutôt cool il n'y a pas que Spidey ok c'est quand même vachement tendu hein oh 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 attention donc là je ne risque pas de passer pour l'instant ok là je pense qu'on peut y aller c'est parti ça me rappelle un petit peu des trois become human ça effectivement attendons qu'il détourne la tête ce sera bien est-ce que je peux y aller à ton avis je sais pas trop si c'est bon ça passe très bien il a entendu quelque chose ? ah bah non tu n'as rien entendu mec avance très bien c'est hyper tendu et il me voie même pas hein tout va bien et l'IA est quand même un petit peu aveugle hein c'est terrible ok attention ensuite bah faut sortir on n'a pas le choix on attendait qu'il regarde ailleurs celui-là le problème c'est qu'il me voit forcément si j'y vais là non ? bah ouais forcément ah il est là ok c'est bon faut y aller je pense c'est parti je suis là papa non ! non ! ça suffit nous devons partir tout de suite c'est parti papa 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 non réveille-toi papa réveille-toi allez réveille réveille-toi c'est parti 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 toutes mes condoléances est-ce qu'on se connaît ? je suis Peter Parker j'étais à l'hôtel de ville quand écoute je sais qu'on ne se connaît pas mais je voulais seulement te dire je comprends ta douleur euh c'est bien ce que t'allais dire pas vrai ? ou la douleur s'estompe avec le temps ou ne t'en fais pas c'est Dieu qui a un plan pour tous je suis désolé j'essayais seulement de seulement de m'aider je sais je suis vraiment désolé je ne sais pas comment je vais faire avec lui bah c'est quand même vachement triste hein il était super à son père et ouais c'est toujours les meilleurs qui partent avant ça ne change pas j'ai pas raison je dois trouver d'autres tours à activer ok double jeu chercher des preuves incriminant Martin Li et ouais du coup maintenant on sait que c'est Martin Li hein il était bizarre aussi hein et ouais je suis occupé qu'est-ce qu'il y a ? vous avez lancé les recherches sur Martin Li ? non je vous ai dit que je pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spiderman mais puisque je vous dis que c'est votre homme apportez moi des preuves tangibles et on en reparlera des preuves tangibles super salut c'est moi salut alors comment tu te sens ? comme quelqu'un qui a merdé et à cause de qui un gamin a perdu son père je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire et la police ? ils ont des pistes sur l'ice ? non ils le cherchent même pas même Yuri me croit pas alors c'est à nous de le retrouver j'ai fait quelques recherches rends-toi à cette adresse Martin Li a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière tu penses que c'est là-bas qu'il se cache ? possible, on sait qu'il est pas office s'il n'est pas non plus au centre de tri il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver ouais, beau travail MC, je t'appelle si je trouve quelque chose oh une dernière chose, un inspecteur m'a parlé des démons qui se font interroger ils prétendent tous que Martin Li a la capacité, je cite, de corrompre la population corrompre ? qu'est-ce que ça veut dire ? ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude ouais, un petit... encore une fois on a coupé MJ on est méchants le tuyau d'MJ était juste cet endroit grouille de démons je dois me débarrasser d'eux, je ferai du repérage après ok, encore une petite phase d'infiltration, alors après on le fait comme on veut mais ça peut être sympa de le faire en infiltration alors, oh je l'avais pas vu lui alors attends lui je l'avais pas vu, il le regarde pas en plus, je peux m'en débarrasser voilà, nickel je me débrasse de lui, les deux on va essayer de les séparer ensuite regardez, on a un petit truc là, ouais, on va essayer de l'amener vers le tonneau voilà, comme ça toi tu vas voir là-bas pendant que moi je m'occupe de lui ou l'inverse, peu importe moi plutôt je vais faire comme ça allez, il regarde pas, non c'est bon, nickel, viens par là nickel, ça nous met la concentration pleine du coup comme ça on est bien pour la suite bah oui, si tu viens tout seul comme un grand, bah écoute ça fait mes affaires mon petit tu viens, approche toi encore un petit peu encore un petit peu, pourquoi je peux pas le choper, d'accord c'est pas grave voilà, on fait comme ça et une bombe de toile supplémentaire je vais revenir là-haut, hop hop hop, et on va essayer de se déplacer comme ça un petit peu tout le long de cette zone ah tu l'as vu lui, ok je vois, salut toi j'aurais pu l'avoir d'en haut d'ailleurs, je m'en rends compte ok, là ici, très bien, quel con je t'ai vu ok, c'est par là j'arrive je les ai fait rapidement parce qu'effectivement il m'avait repéré du coup c'était pas génial ok, c'est par là alors, c'est par là, enfin je croyais que c'était par là je vais trouver d'où vient l'alimentation ah d'accord, moi ça va jouer avec mes améliorations au niveau de la toile électrique c'est ça, alors ok, ah bah celle-là tiens, c'est ce boîtier super, hop, ouvre-toi on va pouvoir contourner le circuit et logiquement je vais faire comme ce qu'on a fait avec Jeff rip hop ah d'accord, on va en avoir un autre alors yes, c'est ça, il y en a un par là ok ok euh attends, faut que je vers ça non ? ah non y'a même pas besoin le mec il se complique la vie de ça hop très bien, donc logiquement c'est bueno le circuit a l'air encore stable y'a peut-être une autre boîte de dérivation dans le coin encore une autre ? euh ah ouais, attends ok, super hop là et jamais 203 et ouais encore une ? mais attends, tu te fous de moi ? euh celle-là on l'a eue, celle-là c'est bon ok je vois, je vois comment je fais par contre pour virer ça ? comme ça aussi simplement voilà et voilà et voilà et voilà c'est parfait maintenant faut inspecter le bâtiment merde, je pensais qu'il fallait l'exposer comme ça hop ça dégage voilà c'est vachement sensible à niveau commande mais c'est ça que j'ai bien dans ce jeu c'est que vraiment on est totalement free on est libre tu vois on a tout compris donc c'est vachement bien ah, je peux pas y aller par ici alors attends c'est par là ouais forcément avec Spidey c'est toujours des entrées un peu un peu aériennes disons un peu spécial ok on passe par là oh wow ça doit être là qu'ils comptent frapper attends c'est le bureau de campagne d'Osborne tous les itinéraires partent de la même adresse pas mal de matos high tech peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes ouais je veux bien moi ce serait cool hein alors qu'est-ce qu'on a d'autre ce sont des explosifs du chantier de Fisk ah ouais d'accord c'est la mouise un peu ça qu'est-ce que c'est des camions piégés c'est dingue cet homme est dangereux ça vient de l'armurerie de Fisk c'était pas une guerre de gang les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborne salut t'as trouvé Lee ? non mais t'avais raison Lee utilise cet endroit comme plan pour les démons il y a des bombes, des armes c'est pas vrai et on dirait qu'ils préparent une autre attaque cette fois contre le bureau de campagne du mer Lee doit avoir une dent contre Norman Osborne j'ai trouvé une adresse je crois que c'est leur base d'opération si je me dépêche je devrais pouvoir les arrêter sois prudent parfois je me bloque tu vois contre les immeubles et tout c'est trop drôle allez on y va 8800 mètres faites vite mon chef m'attend pour me passer un savant Martin Lee et les démons préparent une nouvelle attaque cette fois contre le bureau de campagne de Norman Osborne vous êtes sûr ? parce qu'on a eu pas mal de fausses pistes cette semaine faites moi confiance je vous envoie l'adresse d'un centre de tri vous y trouverez toutes les preuves dont vous aurez besoin entendu je vais essayer d'accuser ce bureau de campagne et si je fais ça pour rien vous aurez mon licenciement sur la conscience Yori arrête un petit peu ne parle pas licenciement alors je pense qu'on aurait pu y arriver plus rapidement mais bon il reste que 1000 mètres donc autant qu'on y aille directement comme ça parce que le temps du temps de chargement justement à mon avis sera plus long que le voyage donc ça sert pas à grand chose allez on est à peine à 800 mètres ça va aller très très vite et c'est vrai que les voyages au final sont pas très longs on se déplace assez vite avec Spiderman là où par exemple si tu étais dans un GTA avec un véhicule et tout ce serait effectivement beaucoup plus long s'il n'y avait pas de point rapide forcément de téléportation donc non franchement c'est pas grave dans un Spiderman que justement il y a un petit peu de voyage tu vois parce que justement c'est cool c'est super agréable c'est l'un vraiment des gros points forts du jeu je pense les déplacements effectivement c'est jouissif c'est comme les combats franchement les deux meilleurs points du jeu c'est les déplacements forcément et c'est un gros point fort surtout que New York et juste Manhattan et tout sont super bien modélisés et en plus ce système de combat est génial donc c'est vraiment la jouissance absolue ce jeu pour tout fan de l'univers Spiderman franchement c'est le jeu parfait moi je pense que c'est le meilleur jeu Spiderman qu'on a eu depuis le début vous me direz ce que vous en pensez Consolidated Shipping y'a du monde faut que j'essaye d'y aller discrètement mais aussi avec style Evidemment on a du style alors ok ouvrir la page gadget ah une nouvelle chose alors vous pouvez désormais fabriquer des pièges de toile ok je peux utiliser ce que j'ai trouvé au centre de tri ah oui c'est ce qu'on a récupéré donc Matt et X ont fabriqué un piège de toile voilà nouveau petit gadget euh on a même pas encore tout utilisé je crois alors piège de toile a déclenché a déclenché laser qui neutralise instantanément les ennemis d'accord déclencheur laser pas déclenché laser ça ne veut rien dire ok et qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi décharge d'énergie pour l'instant achat impossible on a pas ce qu'il faut mais ce sera du coup un petit peu pour eux plus tard ça je peux toujours pas améliorer on verra alors attendez niveau tenue qu'est-ce qu'on a débloqué on regarde vite fait on peut maintenant avoir accès à regarder au costume de Stark ça franchement c'est cool et au costume négatif alors ça par contre c'est pas trop mon truc je t'avouerais oh regardez le costume en bas waouh putain j'ai hâte de le voir celui-ci euh compétences qu'est-ce qu'on a également deux points de compétences alors attendez on va pas se gêner arracher les armes légères telles que pistolet les matraques des mains de vos ennemis ça c'est intéressant je vais prendre ça et je vais améliorer un petit peu ce côté euh maintenez carré et maintenez triangle on peut choisir un ennemi projeter dans la direction souhaitée je vais prendre ça voilà comme ça les deux points de compétences on les a et là nous sommes actuellement dans la mission Hell's Kitchen mais oui alors directement on va choisir piège de toile donc c'est quoi piège de toile attends je regarde speeder down, toile de choc piège de toile c'est ça très bien alors on va tester cibler les caisses ok et lancer un piège de toile ah ouais ok oh mais c'est excellent et ça mes amis c'est ce qu'on appelle oh la la les gadgets dans ce speederman mais c'est monstrueux c'est juste monstrueux attends j'en remets un autre vas-y viens par ici ce qu'on peut faire c'est l'attirer tu vois par exemple avec un lance-toile regardez si on met ça ici je vais l'attirer là bas alors logiquement il a entendu quelque chose et il va y aller ou alors je l'attire carrément là regardez voilà et logiquement il y va attention le deuxième oh mais c'est énorme ce gadget ah vraiment pour l'infiltration c'est parfait alors qu'est-ce qu'on a d'autre ok attends vas-y je tente là merde c'est pas ce que je voulais attends c'est pas ce que je voulais du tout j'ai plus ce qu'il faut à merde bon c'est pas grave salut toi coucou fait dodo oh je l'ai vu lui là bas ok je t'ai vu vas-y je vais là haut c'est vrai que j'ai pas fait attention euh lui on va se le faire gentiment euh il m'en reste plus du coup hein j'ai pas trop le choix ça c'est un petit peu relou je peux aussi le plaquer contre le mur tu vois c'est ce qu'on peut faire regarde voilà comme ça on est tranquille à ce niveau et là par contre les snipers on va les attaquer avant les autres ça paraît très logique du coup je vais faire un petit peu le tour tu sais quoi on va y aller je vais faire un petit peu le tour je vais passer par là je pense bon de toute façon on peut se déplacer très simplement faut pas se faire roder par contre par les autres ce serait dommage lui c'est bon il s'en va très bien euh toi salut salut mon pote ensuite qu'est-ce qu'on va avoir attend vivement que ma toile de choc revienne se réinitialise lui on se le fait de manière simple hein hop voilà ok je remonte là haut pour l'instant c'est plutôt bien géré et par contre à ce niveau là pour les autres ça va être un peu plus compliqué attend je vais me mettre là de toute façon ils voyaient rien ils sont aveugles donc comme si ils regardaient jamais en l'air quoi ça c'est tellement abusé quoi attend faut d'abord se faire lui je suis con bah ouais d'abord lui hop salut voilà je crois qu'il m'avait vu en plus je repasse ici il y en a un apparemment qui est en dessous ah ils sont deux ok très bien je peux me servir de ça allez ouh ça pique ça pique tellement ok viens par là toi et il en restera plus qu'un seul c'est tellement jouissif sérieux c'est tellement jouissif oh non il en reste deux donc attention il en reste deux mes messieurs on va se mettre là salut toi oh putain oh putain ils sont plusieurs j'avais vu qu'un seul point en plus attends je vais me mettre là-bas je vais me le faire est-ce qu'ils vont le voir non ils le voient pas non plus et donc ils sont deux dans le coin je sais pas ce qu'ils font dans le coin je sais pas du tout ce qu'ils font je vais me mettre là salut et il me reste plus que celui-là et puis après on sera bon et franchement c'est bien géré vous me direz ce que vous en pensez il a pas vu venir celle-là c'est plutôt une situation bien gérée en fond l'infiltration et ça franchement c'est le plaisir absolu je n'ai pas là je ferais bien de regarder à l'intérieur ok on va fouiller le bureau attend il faut faire le tour évidemment hmm la facture d'un garage pale horse ride eh bon c'est fait plaisir on dirait qu'est-ce que je peux bien trouver d'autre euh qu'est-ce que je peux trouver d'autre ok la carte ils sont des bases en quatre coins de la ville ah d'accord les bases des démons dans la ville pour gagner des jetons de base ah voilà effectivement vous pouvez filtrer n'importe quelle icône de la carte via la page légende accessible avec la touche triangle ok bah impeccable comme ça on pourra se faire ça à l'occasion je pense qu'on fera ça effectivement plutôt dans les quatre secondaires donc après l'histoire du jeu les démons disposent carrément d'une armée et il s'est pris pour ghost rider lui hein incroyable viens par là hop là pas de soucis je m'occupe de toi petite bombe qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre ceci par exemple ça peut être cool même si j'aurais préféré avoir ça euh on va rester comme ça ok d'accord bah j'ai récupéré une crêle de choc parfait c'est tout ? non pas que ça quand même ah bah voilà je me disais c'est facile ah d'accord ok merci merci bien allez on va s'en débarrasser tranquillou l'esquive pouvoir bien sûr de la tenue ouh putain j'ai eu le temps d'esquiver c'est n'importe quoi ok petite bombe hop là impeccable l'esquive magnifique acte spéciale il faut savoir tout enchaîner il faut savoir tout faire en même temps et c'est ça au final la plus grande difficulté de ce gameplay bon attention à la caméra qui risque de partir un petit peu en coucouille apparemment ça se passe bien il y a quand même un petit peu trop de monde non ? j'ai eu peur là un peu j'avoue j'ai pas assumé mais faut être juste ultra rapide ultra vénère c'est un truc de fou tu vas te calmer toi attends c'est pas ça que je voulais faire c'est ça voilà impeccable et il faut savoir se servir effectivement un petit peu de tous ces gadgets compris silverbird nous nous dirigeons vers l'emplacement en voilà un autre paré à tirer c'est nouveau ça non 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 celui là est pour moi oui je vais lui mettre une balle à ce fait c'est pas comme ça qu'on fait c'est code sm1 wow wow et avant de commencer on pourrait se présenter code sma code sma nous attendons les ordres reçu code sm1 visuel confirmé attendez silverbird à sur l'échelle de je me la raconte c'est 8 sur 10 ok 9 sur 10 relâchez-le il est avec nous yori vous pouvez m'expliquer voici silver sablinova elle dirige sable international une force de sécurité privée elle a été engagée par le maire osborne ah le maire a son armée perso maintenant la prochaine fois que vous êtes dans mes pattes je serai pas aussi gentille allez-y on se voit plus tard j'aime les femmes de caractère ou oui 3000 xp gagné putain bien désolé pour cette histoire avec sable j'aurais dû vous en parler plus tôt mais c'est arrivé si c'est pas grave je suis toujours votre meilleur ami vous êtes pas mon meilleur ami là vous me faites de la peine bref sable est dans les petits papiers du maire et a pour ainsi dire carte blanche nous avons trouvé de nombreux indices sur l'attentat à l'adresse que vous nous aviez fourni mais rien qui n'incrimine j'y travaille salut MJ bon j'ai des infos sur les autres commerces détenus par martin ly il possède des propriétés partout dans la ville les endroits correspondent à cette carte que j'ai trouvé dans la boîte de transport j'irai faire un tour tu me diras ce que tu trouves dans chaque bâtiment que je puisse monter un dossier ça marche je me rends au centre fist voir si je peux en apprendre plus sur ses motivations et sur ce qu'il a derrière la tête d'accord passe le bonjour Ahmed ma part attends tu penses pas qu'elle est en danger quand même non Lee n'a qu'une seule cible en tête Norman Osborn et franchement ce jeu il est incroyable sur un point c'est qu'on s'ennuie jamais il y a toujours quelqu'un qui le cause enfin bon c'est vraiment super dynamique c'est génial et je suis pas obligé de parler tout le temps non plus ça c'est bien Peter si tu gères cet endroit pendant que monsieur Lee est absent qui s'occupe de ton ancien travail ? moi mais un peu d'aide est toujours la bienvenue tu connais quelqu'un ? euh oui ça se pourrait bien il s'appelle Miles Morales pourquoi ce nom me dit quelque chose ? c'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand je lui ai parlé le jour de l'enterrement c'est quelqu'un de bien mais il traverse un moment difficile j'ai connu un jeune homme comme ça autrefois je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de faire des choses ça pourrait l'aider aussi voilà le numéro de sa mère merci je lui passerai un coup de fil et t'as pas eu de nouvelles de monsieur Lee ? non pourquoi ? pour savoir j'ai encore quelques minutes devant moi je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider oh tu n'es pas obligé je sais mais j'ai envie je devrais vérifier le bureau de Lee ? allez elle est gentille elle le mérite bien allez dessin secret ok allons-y salut joli chapeau je m'accroche je m'accroche je m'accroche je m'accroche alors fouillez le bureau de Lee son bureau est fermé à clé comme merci c'est gentil alors là il vient de mélanger deux dialogues c'était énorme alors on passe pas ici apparemment attends c'est par là ? ah oui très bien peut-être un compte de vue de ventilation et tu vas me dire que personne ne l'a vu quoi j'avais encore jamais vu cette pièce pièce mystérieuse ah oui d'accord je vois wow c'est quoi ça ? et voilà nickel on peut passer des lignes haute tension ? pourquoi autant d'électricité ? je comprends mais le numéro de compte se trouve dans le bureau de monsieur Lee et il est injoignable ok nous y sommes inspecter le bureau de Lee ce qui est ce que j'ai aperçu plus tôt elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel les parents de Lee on dirait qu'il y a un trou de serrure dans le cadre je croyais que les parents de Lee l'avaient abandonné alors pourquoi il aurait construit un hôtel pour eux ? effectivement mais on a pas la clé je pense alors examiner c'est l'histoire de fantômes que son père lui lisait celle d'un démon qui ne pouvait être maîtrisé que par la voie de l'équilibre et oui mais c'est c'est évident Lee a tellement fait pour New York j'imaginais pas qu'il était hanté par de tels démons destin brisé il pourrait passer dans l'émission c'est dommage alors ah la clé j'imagine qu'elle va dans la serrure du portrait j'imagine oui j'imagine bien c'était ce qu'on était venu chercher dans son bureau alors qu'est-ce qu'on a ? on a un papier une lettre cher mec vous avez même à toi entendre de nombreuses histoires à mon sujet on dirait que ce n'est que j'ai trouvé eh ouais forcément c'était pas quelqu'un de méchant avec nous pourtant il manque la photo sur l'hôtel d'accord on peut carrément tourner ça sert à rien mais on peut ah ah ok bah écoutez je vais rentrer la clé dans le cadre on va voir un petit peu ce qu'il se passe une sorte de serrure à énigmes ? oh non pas une énigme tout mais pas une énigme euh attends est-ce que ça correspondrait pas à ce qu'on a vu tout à l'heure attends je vérifie un truc je pense que c'est ça non ? alors noir en haut blanc en bas c'est peut-être ça noir et blanc euh c'est peut-être ça alors donc on va essayer alors déplacer ah oui d'accord ça m'a l'air bon ah bon ? d'accord bon bah écoute si tu me dis que c'est bon euh hum hum est-ce que ça se t'embrouille ? yes ah bah quand même qu'est-ce que vous cachez Ali ? bon j'avoue que j'ai fait un petit peu au pif hein l'ouverture hein c'est terrible alors je sens mon pouvoir qui augmente nourri par ma colère mon père dirai ah zut putain je suis con j'ai pas écouté à fond je sens mon pouvoir qui augmente nourri par ma colère mon père dirai que je m'écarte de la voie de l'équilibre mais il n'a jamais compris la seule façon de combattre un monstre c'est en devenir un eh ben dis donc c'est super gay tout ça c'est vrai que c'est hyper flippant Martin dit là il y a quelque chose de pas net mon grand il y en a que pour Norman Osborn toute sa carrière une véritable obsession ah ouais il est omnibilé parce qu'on a perdu un procès pour des essais cliniques non approuvés il y a des années ils ont étouffé l'affaire j'en ai jamais entendu parler eh ben dis donc ça promet moi je vous le dis qu'est-ce qu'on a ? le masque ? Lee est obsédé par les masques un truc de psychologie Jungian devenir quelqu'un d'autre Lee transmet ses pouvoirs aux autres comment fait Lee pour les imprégnés de son pouvoir ? induction bioélectrique ? déphasage par compression ? c'est assez expérimental tout ça mon ami incroyable alors qu'est-ce que j'ai loupé ? qu'est-ce que j'ai loupé dans cette salle ? bah je pense honnêtement pas grand chose ça je l'ai écouté alors est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici que je n'ai pas vu ? sur le bureau j'ai oublié quelque chose ? ah oui c'est le dossier qu'Amiji a trouvé à la salle d'enchaire ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee oh là attention c'est une chambre de combustion pour détruire l'épreuve ah oui comment on va donc faire du coup ? ah d'accord je vois à peu près ok visons ça c'est trop la classe euh le suivant je regarde il y en a un là-bas c'en est pas un je sais pas attends L2 pour vouser ouais le problème c'est que je les vois pas les autres euh ah merde faut peut-être le toucher plusieurs fois ah ok il y avait que celui-là c'est donc pour ça euh je crois qu'il y avait que celui-là ah non il y a d'autres ok je vois si la police avait trouvé ça ou mais j'ose même pas imaginer ce qui se serait passé bon comment je sors de là bonjour Peter Monsieur Lee jeune je croyais que vous étiez parti tu as trouvé ce que tu cherchais Martin vous êtes là je vais prendre ça merci mais je ne vais pas pouvoir rester hélas je passais juste prendre quelques affaires vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville oui une tragédie Peter y était il a eu beaucoup de chance à un meeting d'Osborne je ne savais pas que tu le soutenais enfin tout ce qui compte c'est que vous alliez bien tous les deux exact mais les terroristes courent toujours qui sait ce qu'ils feront ensuite oh je ne crois pas que May et Toi ait quoi que ce soit à craindre tant que vous ne vous aventurez pas là vous n'avez rien à faire bon je dois y aller vous revenez quand dès que j'aurai terminé non 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 c'est secret je sais ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est fou ! Et il y a encore 3000 xp ! Eh ben y donc, ça avance vite ! Tant mieux ! Niveau supérieur encore, niveau 13 ! Yeah ! Augmentation des dégânes mêlées, plus 10%, ça c'est bueno, plus un point de compétence, on a deux du coup mine de rien à attribuer. Bah écoutez, on va les mettre directement, comme ça au moins ce sera fait. Niveau tenue, est-ce qu'on va débloquer quelque chose ? J'ai l'impression qu'on débloque à chaque mission une nouvelle tenue limite. Oh le costume isolant, c'est trop marrant, on dirait Bibendum ! Ok, donc compétence, voyons voir. Nous avons deux points à attribuer. On va donc prendre ceci, lorsque votre coup touche un ennemi, pour générer un bonus de concentration. Ah ouais, faut vraiment réappuyer une deuxième fois sur le bouton ? C'est assez incroyable ça ! Ok. On va essayer du coup, c'est une nouveauté, ça va être compliqué à gérer je pense, mais on verra bien. Et là maintenant on arrive sur les améliorations d'un niveau supérieur qui demande, pour certaines effectivement, un point de compétence en plus. Alors les combos élevés génèrent de la concentration plus rapidement. Je vais prendre ça. C'est vachement utile. Ok ok. Capitaine Watanabe ? J'ai enfin l'épreuve qu'il vous fallait. Aller au centre feast de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver ? Une dame adorable appelée May Parker. Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de lit. Mais écoutez ça, il a prévu une nouvelle attaque. Où ça ? Et quand ? J'en sais rien, mais il va servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est ? Une substance créée pas en Scorps. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie-tique possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Salut MJ, je viens aux nouvelles. Peter, est-ce que je peux te rappeler ? Écoute, ça pourrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes ? C'est juste que je suis un peu occupée là. On fait le point autour d'un coupé chez moi. Euh, pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super, à toutes. Attends, tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Choker. Donc Choker travaillait bien pour lui. Alors tout est lié. Et c'est pas tout, mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner ? Ouais, à plus. Un dîner. Alors... Qu'est-ce que je vais préparer ? Un dîner ? Je vais cuisiner ? Génial. Bon, écoutez les amis, sur ce, nous avons nous arrêtés là pour cette vidéo sur Spider-Man. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, moi je me suis éclaté. Le jeu est incroyable. Ah bonjour docteur, comment ça va ? Peter, excellente nouvelle. Bienvenue au laboratoire. Euh, euh, maintenant ? C'est le moment décisif. Ah j'ai hâte de te montrer ça. Super, mais euh, j'ai un dîner prévu. Je veux passer un peu plus tard ? Ton dîner attendra. Il faut que tu vois ça Peter. Euh, d'accord. J'arrive tout de suite. Je me demande si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour ? Juste quelques minutes. Nouvelle appel manqué de Doc. Peter, je voulais m'assurer que tu étais toujours disponible. Je ne peux pas encore te payer. Mais j'ai fait jouer quelques leviers pour éloigner les charognards. Si on se remet sur les rails, je sais que cette nouvelle version du projet attirera les investissements. Du genre massif. Tiens-toi prêt. Je croise les doigts et les orteils Doc. Ok Doc, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci à tous. J'espère que ça vous aura plus l'épisode sur Spiderman. Franchement, je vous suis éclaté. Le jeu est incroyable. Bien évidemment, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. C'est la récompense. C'est toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait pour ne pas louper la suite de la série. Portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501